Peintre et graveur français, né et mort à Paris entre 1703 et 1770. On lui doit de nombreuses et belles gravures d'après Watteau. Il fut aussi un décorateur très prisé, comme par exemple avec ses œuvres de l'Hôtel de Soubis à Paris et la Chambre de la Reine à Versailles. Il créa des modèles pour la manufacture de Sèvres et s'affirma surtout comme le maître de la peinture galante. Il fut nommé en 1765 premier peintre de Louis XV et bénéficia de la protection de Madame de Pompadour. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci. 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 Merci.